Bonjour Virginie, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, je suis Virginie Lacroix-Althuna, je suis la directrice de l'IDRAC Business School. Très bien, bienvenue à l'Odyssée, donc l'IDRAC est partenaire de l'Odyssée depuis plusieurs années je crois. Je crois que ça doit être depuis la première édition. Bravo, merci. Donc on renouvelle cette année encore notre confiance et notre plaisir d'être parmi vous. En tout cas, merci parce que c'est vrai qu'on est en train de traverser une crise assez inédite. Et c'est vrai que dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, vous avez dû faire face à cette crise de façon assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors comme toutes les écoles post-bac ou même infrabac, c'est une année qui est évidemment un peu compliquée, celle qu'on vient de vivre et celle qu'on va vivre. Donc celle qu'on vient de vivre, on s'était préparé quand même à la fermeture mi-mars, on avait quand même des idées. Et voilà, donc on a eu la chance d'avoir anticipé l'ensemble des cours pour les faire à distance dès le 16 mars, qui ont commencé à 100% sans aucune modification de planning dès le 16 mars à distance. Donc c'est bien en termes de continuité de service. Évidemment, c'est un petit côté dégradé parce que même pour les parents, le fait d'avoir les cours à distance, c'est pas la même chose. Par contre, il y a eu les cours et les cours, 100% des équipes ont été mobilisées. Et puis pour les programmes dans lesquels on pouvait faire revenir les étudiants, c'est-à-dire celle sur laquelle on avait des salariés. On a fait revenir nos étudiants petit à petit à partir de mi-juin quand on a pu le faire légalement, entre guillemets, selon les différents ministères dont on dépend de tutelle. Voilà. Et puis pour l'année à venir, ça va changer. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être 100% en présentiel depuis le début de la rentrée, qui est un choix audacieux. Voilà, on va essayer de le maintenir dans la durée. On verra. Sinon, on s'adaptera, je pense, avec un modèle plus hybridé qu'un modèle 100% distanciel. Donc du coup, cette métamorphose dont on parle aujourd'hui, vous l'avez vécu pleinement. Vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va être positif ou peut-être moins positif pour la suite ? Alors, je pense que l'apprentissage, entre guillemets, du distanciel qui était pour nous très loin, nous a obligé en fait à basculer tout de suite. Donc ça, je pense que ça sera un plus pour demain. Des étudiants, par exemple, qui ont des fragilités, qui ne peuvent pas suivre les cours, qui ont des maladies de longue durée, qui devaient jusqu'alors se mis à arrêter leurs études plus tôt. Peut-être que demain, on pourra leur proposer des solutions plus pérennes qui leur permettra de suivre les cours. Je pense que ça fera un vrai changement sur cette partie là de cours avec des mélanges présentiels, distanciels. Et puis demain, même pour nos collaborateurs en tant qu'employeurs, je pense qu'on a évolué là-dessus. Jusqu'alors, on pensait qu'une assistante en front office ne pouvait pas être ailleurs qu'en front office dans son bureau. Aujourd'hui, on a changé là-dessus aussi. Donc voilà. Du coup, ça veut dire que l'engagement à la fois des salariés et des étudiants va être différent ? Alors, il ne faut pas qu'il le soit. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon modèle. Donc, sur nos salariés, je pense qu'on travaille en confiance. Et d'ailleurs, entre nous, on a un hashtag engagement quand on s'écrit sur WhatsApp. Donc, engagé, on l'est. Donc, ça, je n'ai pas de souci sur la partie collaborateur. Sur les étudiants, justement, le fait de commencer en présentiel pour peut-être partir en distanciel si on est obligé. Ça nous aidera à avoir justement cette notion à minima d'engagement, de partager des valeurs à l'instant T qui comprennent bien la pédagogie qu'on souhaite mettre en oeuvre. Et que dans ce cadre-là, on puisse continuer à la dupliquer. Voilà. De toute façon, et encore plus à distance, il y a une nécessité d'engagement. On l'a bien vu même sur des enfants plus jeunes. Pour ma part, j'ai des enfants plus jeunes à la maison. L'engagement du 100% distanciel quelques heures par jour, c'est compliqué. Et donc, le monde de demain plutôt positif ? Eh bien, on va prendre le meilleur de ce qu'on est en train de vivre. Donc, on va se dire que c'est bien pour faire évoluer le télétravail. On va se dire que c'est bien pour faire évoluer la confiance qu'on en a d'autres collaborateurs, que c'est bien pour faire évoluer des modes de formation nouveaux, des modes de formation, de réflexion, d'engagement différents. Donc, voilà, on va essayer de retenir le meilleur et focusser dessus. Eh bien, merci beaucoup pour ce temps. Et puis, je vous souhaite une belle métamorphose. Merci beaucoup. Au revoir.